Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur internet et ma mission c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. En 2023, je vous partagerai toutes les semaines un nouvel épisode, dont une fois par mois, un épisode de cette série Dans La Niche, dans laquelle je vous partage mes réflexions sur les sujets que je rencontre et qui me tiennent à cœur autour de la relation humain-animal. Avant de lancer cet épisode, je vous invite si ce n'est pas déjà fait à vous abonner, à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre rapide podcast préféré pour m'aider à faire connaître mon travail au plus grand nombre. Et pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le premier épisode de cette troisième saison du podcast. Cette troisième année de podcast. Je vous partage donc un petit bilan et ce que je retiens de 2022 et surtout, je vous parle de 2023, des projets à venir, l'intention que je place dans cette nouvelle année et l'évolution de ce podcast qui va arriver. Bref, je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous laisse tout de suite avec cet épisode. Alors pour introduire un peu cet épisode, je suis hyper contente de rallumer le micro. Aujourd'hui, je vous parle, on est le 3 janvier 2023, donc la veille de la sortie de cet épisode. Donc c'est très cool et je crois que ça met vraiment le ton de cette année, c'est-à-dire que j'ouvre le micro et je parle. Voilà, sans script, sans trop de choses déjà préparées. Alors bien sûr, j'ai mes petits points, je sais de quoi je vais vous parler. Mais de manière un peu plus spontanée et je crois que ça démarre bien, cet épisode et cette saison. Voilà, ça vous donne un peu le ton que ça prendra ici. Bref, avant de passer à ce que j'ai appris en 2022 et au programme 2023, parce que j'ai des choses à raconter, je voulais revenir un peu sur le contexte. Vous êtes nombreux à découvrir le podcast ces derniers temps et je vous en remercie pleinement. Donc je voulais revenir un peu sur le contexte pour peut-être vous expliquer d'où ça part, le pourquoi de ce podcast, très brièvement évidemment, parce que je l'ai déjà fait dans d'autres épisodes. Faire ce contexte m'aide aussi à réaliser un peu tout ce qui s'est passé en 2022, où est-ce que j'en suis et où est-ce que je veux aller plus tard, donc c'est important. Bref, donc ce podcast, si vous l'écoutez depuis très longtemps, vous le savez et sinon je vous l'annonce. Ça fait deux ans qu'il existe. On fait aujourd'hui quasiment, je crois pour jour, les deux ans de la sortie du premier épisode du podcast. Et donc on entame cette troisième saison, une troisième année. Je trouve ça complètement dingue. Je ne pensais pas du tout en arriver jusque là. Pour rappel, le projet du podcast au départ, c'était 10 épisodes, 10 interviews et on voit ce qui se passe. Et au final, on en est à 41 interviews pour cette fin de saison et une soixantaine d'épisodes déjà sortis. Donc c'est très cool. Je suis vraiment ravie de ce projet et ce projet m'apporte beaucoup. C'est pour ça que je le continue. Il me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais je le continue toujours avec autant de plaisir parce que j'en apprends tout le temps avec ce projet de podcast. C'est aussi un peu ma bulle. Je crois qu'avec le temps, c'est devenu aussi l'endroit où je me sens bien. Et c'est aussi pour ça, vous allez le voir dans les projets, dans les nouveaux épisodes qui sortiront en 2023, qu'il y a cette volonté de juste allumer le micro et parler d'un sujet qui me parle, qui me touche, qui me passionne, qui me questionne, qui me fait réfléchir parce que je crois que c'est là que je me sens le mieux. Et voilà, même si à la base, je suis plus à l'aise à l'écrit, je crois que je commence à l'être un peu aussi à l'oral et que ça me fait du bien de poser ça ici, même si c'est toujours un peu flippant, je dois bien avouer. Bref, donc voilà, deux ans de podcast derrière moi et puis six mois d'activité. Donc moi, à la base, pour revenir très, très grossièrement sur ce que je faisais, donc moi, j'ai fait des études de droit public, donc qui n'a rien à voir avec le chien. J'ai bossé quatre ans en administration publique à différents postes. J'ai fait pas mal de communications, mais globalement, j'accompagnais l'organisation des administrations dans lesquelles j'étais, au niveau de la direction générale. Donc c'était hyper intéressant d'avoir une vision globale sur des entités. C'est aussi ça qui m'a fait découvrir l'entreprenariat au travers de la gestion de projets. Voilà, avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe dans une entreprise et organiser les choses pour que tout ça se mette en marche et que tout fonctionne. Voilà un petit peu mon parcours très brièvement. J'ai créé ce podcast en parallèle de mon dernier boulot, du coup, dans lequel j'étais salariée pour avoir une activité annexe qui me passionnait, qui me faisait du bien, etc. Donc c'est comme ça que le podcast est né, il y a deux ans, en sortie de confinement. Et puis, petit à petit, parce que je voulais aussi développer des projets d'entrepreneuriat, j'ai décidé de me former en éducation canine. Donc j'ai passé toute l'année scolaire 2021-2022 en formation pendant neuf mois, dans laquelle j'ai fait pas mal de stages. Et j'ai créé mon entreprise, du coup, il y a six mois, tout pile, au 1er juillet 2022. Voilà. Donc aujourd'hui, le jour où je vous parle, j'ai donc deux ans de podcast derrière moi et six mois d'activité en tant qu'éducatrice comportementaliste canin. Et on va en parler dans cet épisode parce que c'était plein d'apprentissages. Voilà. Bref, j'ai toujours été très active, très travailleuse, très organisée. Et j'avoue que 2022 m'a un peu percutée là-dedans et est venue un peu titiller tout ça, tous ces trucs que je pensais très établis, très acquis et dire, OK, c'est bon, je suis capable de travailler, je suis capable de réfléchir, je suis capable de m'organiser, donc ça va aller. Et bah, c'était pas si simple que ça. Bref. Donc voilà, pour la partie brièvement contexte de qui je suis et d'où je viens, ce qui m'amène à vous parler de 2022 et de ce que j'ai appris, de ce que j'ai vécu durant cette année. Donc, je vous ai dit que 2022 m'a un peu percutée de plein fouet dans plein de choses. C'est normal, c'était la création de l'entreprise. Cette année a vraiment été marquée du début à la fin par la création de l'entreprise, c'est-à-dire que j'ai commencé janvier en fixant ma date de lancement pour avoir une deadline en tête. J'ai passé les six premiers mois à chercher, à poser le truc administrativement, travailler sur mes tarifs, mon site. J'ai refait toute ma communication l'année dernière. J'ai trouvé une banque, un assureur. Enfin voilà, tous les trucs qu'il faut faire quand on s'apprête à ouvrir l'entreprise. Et les six derniers mois, à commencer à travailler, à analyser ce qui se passait. Et j'avoue, à me prendre le syndrome de l'imposteur en pleine poire. Voilà, c'est posé. Donc le premier sujet qui m'a foutu un hyper cute dans la figure en plein milieu du lancement, ça a été le syndrome de l'imposteur. Alors je sais que j'échange beaucoup avec de futurs éducateurs canins ou de jeunes éducateurs canins, et tout le monde me parlait du syndrome de l'imposteur. Mais franchement, je me disais, moi, ça va, tranquille, tout va bien. Justement parce que j'avais en tête... Alors pas parce que je me sentais hyper calée, etc. dans mon domaine. C'est sûr que non quand on commence. Mais je me disais, bon, j'ai fait une formation assez longue. Le gros plus que j'avais dans mon parcours de formation, c'était le podcast. Parce que moi, il faut savoir que je passe environ 15 heures par épisode. Et globalement, c'est 15 heures que je passe sur le sujet. Voilà, à le retourner un peu dans tous les sens. C'est 4 heures que je passe sur le montage. C'est 2 heures que je passe à l'enregistrement. Donc, la discussion que vous entendez, vous, en tant qu'épisode final, en 1h, moi, je m'en suis bien, bien imprégnée quand même pendant plusieurs heures. Voilà. Donc, c'est vrai que quand je suis sortie de formation, je me sentais peut-être presque... J'étais une des plus à l'aise de la promo. Et je pense que mes collègues de formation, s'ils m'écoutent, valideront ce truc. En tout cas, sur le stage de fin d'année, on a un peu jaugé aussi de comment on se sentait par rapport à tout ça. Et j'avoue que moi, ça allait. Donc, c'est vrai que quand j'ai ouvert l'entreprise, je me suis dit, ben voilà, c'est bon. Moi, je suis hyper organisée, hyper travailleuse. Enfin, voilà, tout va bien se passer. J'ai tout mis en place. J'ai bossé pour, etc. Il n'y a pas de raison. Ça va fonctionner. Ça va aller, quoi. Et donc, à ce moment-là, voilà, j'y allais avec humilité. J'y allais en me disant, ben, je teste le truc. Je teste la formule. Je teste mon organisation. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça. J'ai beaucoup posé ça. J'ai beaucoup pensé le truc, mis une organisation en place, etc., mesuré beaucoup de choses. Mais avant de le vivre, on ne peut pas franchement s'en rendre compte. Et donc, j'ai passé un peu tout l'été avec... Franchement, je n'avais même pas une séance par semaine cet été. C'était normal. C'était le début. Je ne m'attendais pas à plus que ça. Donc, c'était très bien comme ça. Et ça m'allait très bien comme ça. Et donc, j'ai passé l'été à faire des tests, à prendre des clients, à amener ce que je pouvais amener dans leur situation. Je n'ai pas fait énormément de séances. J'ai plutôt fait des bilans sur lesquels c'est beaucoup plus de la partie conseil. On discute, on répond aux questions, etc., etc. Mais on n'est pas dans la séance pratique, on va dire. On ne met pas d'exercice forcément en place, etc., etc. C'est la prise de contact. C'est normal. C'est le but du bilan. Et ça, on a perçu sur la suite. Ça, c'est ce qui s'est passé durant l'été. Et ça a été très cool. Et après, j'ai commencé à avoir mes premiers suivis qui se sont activés à partir de septembre, octobre. Et donc, c'est là qu'on a commencé à rentrer vraiment dans le cœur du métier. Voilà, avec le suivi, avec les séances qui se passent bien, les séances qui se passent un peu moins bien. Parce que pour mille raisons, vraiment dépendant de plein de choses. Et voilà. Et en fait, à ce moment-là, je crois que j'ai commencé à paniquer un peu et à me dire. Mais en fait, je ne suis pas prête. En fait, je croyais que j'étais prête, mais je ne le suis pas du tout. Et donc, c'est là que j'ai compris que le syndrome de la poster était venu me faucher en plein milieu du truc. C'est-à-dire que globalement, ça se passait très bien. Je pense que tous les clients que j'ai eus, alors c'est eux qui en parleront le mieux, mais je crois que tous les clients que j'ai eus jusque-là, qui m'ont fait confiance qu'on se soit vu juste pour un bilan ou pour un suivi, ont globalement été contents de ce qu'on a fait, de ce que j'ai pu leur apporter. Et moi, je trouve que, même si j'essaie, je ne sais pas si je suis vraiment objectif, mais en tout cas, j'ai l'impression que tous les chiens que j'ai pu accompagner ont eu de l'amélioration dans leur vie. Et moi, c'est vraiment ça, mon objectif, que leur vie soit améliorée, même de manière minime, mais qu'en tout cas, il y ait de la progression et de l'amélioration. Et je crois, en tout cas, moi, à titre perso, je considère que mon objectif est atteint. Mais il y a quand même ce truc de se dire, mais en fait, tous les sujets, toutes les problématiques pour lesquelles on peut m'appeler, ça peut donner lieu à des années de formation complète sur le sujet. Donc évidemment que quand on sort de formation, d'une formation de base, aussi bien soit-elle, avec des stages de la pratique, etc., on n'est pas expert d'une problématique. Et en fait, je crois que c'est ça qui m'a un peu fait flipper. C'est-à-dire que je n'avais pas mesuré à quel point le gap entre je peux apporter des choses, mais je ne suis pas spécialiste du sujet, et l'expertise complète, parce qu'on s'est formé à un sujet particulier, etc. Et donc, c'est là que je me suis dit, bon, ok, en fait, il va falloir que je me spécialise hyper rapidement pour pouvoir à la fois avoir les clients qui m'intéressent sur un sujet précis, et puis moi, me sentir experte, avoir un vrai bagage sur le sujet pour lesquels on m'appelle, et me sentir plus à l'aise. Parce que finalement, là, aujourd'hui, sur cette fin d'année, là, ça commence à aller un peu mieux. Mais c'est vrai que j'ai eu cette phase en octobre-novembre, où je me disais, mais en fait, je tâtonne trop, et même si les résultats sont là, les clients sont contents, les chiens progressent, je ne me sens pas dans l'optimum de ce que je pourrais amener, et pourtant, je me sens bloquée parce que pas assez. Et donc, voilà. Donc, c'était un constat un peu douloureux, je dois l'avouer, qui était quand même hyper intéressant et qui était nécessaire. Mais voilà. Donc, je crois que ce que je retiens sur ce sujet, c'est qu'en fait, on peut se préparer de manière organisationnelle, administrative, à la création d'une entreprise, mais il y a la préparation émotionnelle, personnelle, qui, je crois, mérite vraiment de l'accompagnement et de la réflexion. Et voilà. Mais en même temps, vraiment, en fait, avec ces six mois de recul, je ne vois même pas vraiment comment j'aurais pu me préparer à ça, parce qu'en fait, il faut le vivre. Il faut le vivre, même si on entend plein de gens parler de ce syndrome de l'imposteur, même si on entend plein de gens se dire, mais il faut absolument être ultra formé pour commencer à travailler, etc. Je crois qu'en fait, en tout cas, moi, j'avais besoin de passer par cette phase d'expérimentation, dans laquelle, voilà, je veux dire, pour moi, c'est toujours guidé par l'éthique, la bienveillance. Enfin, je veux dire, voilà, jamais je mets les chiens en situation difficile. Mais je me suis retrouvée dépassée par des sujets que, c'est pas que je ne maîtrise pas, mais qu'en tout cas, sur lesquelles je tâtonne trop, parce que, voilà, ça demande des années de formation spécifiques sur le sujet. Et donc, j'ai appris ça. J'ai appris, donc, qu'aussi, je vais faire du tri dans les problématiques que je prends ou pas. Mais que, voilà, ça demandait de passer par l'expérimentation, en tout cas pour ma part, de tout ça, pour m'en rendre compte. Et voilà. Bref, c'est un très long dialogue sur le syndrome de l'imposteur. Mais je crois que c'était hyper intéressant. Quand je vous en ai parlé sur Instagram, vous avez été hyper nombreux à réagir. J'ai eu des témoignages qui m'ont à la fois fait du bien, parce que je me suis dit, bah, ok, en fait, on est tous dans le même bateau. On vit tous ça, à un moment donné. Et à la fois, je me suis dit, j'ai trouvé ça flippant, parce que, même parmi vous, il y a des gens qui ont ouvert l'entreprise depuis longtemps, qui travaillent depuis longtemps, depuis plusieurs mois, plusieurs années, etc., et qui se sentent toujours un peu tétanisés par ce syndrome de l'imposteur qu'ils peuvent ressentir. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est un vrai sujet, et j'en reparlerai certainement ici. Mais voilà, pour le syndrome de l'imposteur, ça a été le gros sujet de réflexion de ces derniers mois. Donc, j'étais obligée de vous en parler là, et je sais que beaucoup de gens le partagent. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie d'en discuter de manière plus privée, que je refasse un épisode spécifiquement là-dessus pour les gens qui se sentiraient concernés par tout ça. Mais que ce soit dans le chien ou pas, parce que je crois que c'est vraiment un truc qu'on peut vivre dans plein de moments de sa vie. N'hésitez pas à me le dire, et puis je vous en reparlerai. Sur les autres apprentissages que je retiens de 2022, il y a l'équilibre vie pro-vie perso et vie familiale, parce que ça a aussi été un gros sujet. Forcément, quand on crée une entreprise, ça prend toute notre énergie, et c'est un gros projet à créer. Pareil, pour recontextualiser un petit peu, je vis avec mon compagnon, ses deux enfants, une semaine sur deux, et mon chien. Donc, on a une vraie vie de famille, on est en maison, avec un jardin, etc. Donc, on a déjà une vie de famille qui occupe déjà beaucoup d'espace. On essaie de faire un maximum de choses avec les enfants quand ils sont là. On essaie de s'accorder du temps aussi, juste avec mon compagnon. Il y a des trucs cools. C'est moi qui m'occupe de Charlie, parce que c'est mon chien. Donc, effectivement, tout le temps passé pour Charlie, c'est moi qui le gère. Et donc, ce qui fait que j'ai déjà une vie de famille, déjà à la base, bien remplie. Et donc, rajouter la création d'une entreprise par-dessus, forcément, ça devient la plus grosse partie de ma vie. Ça devient la vie pro, et puis la vie chez Miguel qui se met à côté. Et du coup, la vie perso qui diminue complètement jusqu'à s'amenuire à néant. Et donc, en 2022, c'est ça aussi que j'ai appris. C'est que j'ai appris que j'avais besoin d'avoir une vie perso, continuer à faire du sport, faire des activités sympas, rencontrer des gens à qui je ne parle pas de chien. Ça va faire aussi partie de mes objectifs de 2023. Donc voilà, j'ai appris tout ça. Je crois que ça faisait partie aussi de ne pas créer son entreprise, que de mettre aussi sa vie perso un peu de côté quelques temps pour que tout ça se crée. Et voilà, ça génère aussi beaucoup d'angoisse. La création d'une entreprise, ça remue, ça soulève plein de questions à titre personnel. Je crois qu'en fait, ce que j'ai appris de 2022 sur cette question-là, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un vrai outil de développement personnel. Je crois que c'est un vrai chemin de développement personnel plutôt. Mais voilà, j'ai beaucoup, beaucoup réinterrogé de choses dans ma vie, dans mes objectifs, dans ma semaine idéale, mon temps de travail, mon rapport à l'argent, ma gestion de la suite, du futur, de comment je vois les choses, etc. De la gestion de mon temps, tout ça, ça vient être... On a striqué le truc qui était déjà posé et un peu établi dans sa tête. Et on remodule tout ça pour en faire une entreprise et une vie pro à côté avec plein d'interdépendances. Parce que forcément, quand on est auto-entreprise, nous sommes l'entreprise. Je crois que c'est ça. Donc voilà, j'ai envie de faire de cet équilibre vie pro-vie perso plus une priorité en 2023. que ça a été en 2022 parce que je me suis retrouvée à plein de moments assez noyée avec que l'entreprise en tête et plus du tout mon bien-être à moi, mon corps, etc. Et voilà, d'ailleurs, mon corps me l'a rappelé gentiment. Et je crois que ça m'aidera aussi pour le syndrome de l'imposteur, pour gérer ce syndrome de l'imposteur parce qu'il faut dézoomer. Je crois que pendant les dernières vacances, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une semaine de vacances. J'ai vraiment tout coupé. J'ai bu bien me reposer. Et ça m'a vraiment permis de faire le tri, d'arrêter de stresser pour des micro-trucs que j'avais tout le temps en tête et de vraiment me reposer, faire autre chose. Je ne sais pas, pas lire, aller marcher, etc., etc., faire des trucs perso. Voilà. Le troisième point que je voulais aborder sur les apprentissages que je retiens de 2022, c'est le fait, la nécessité pour moi de me sentir entourée. Déjà, de travailler tout seul chez soi, c'est hyper cool de travailler tout seul, d'être à la tête de son entreprise. C'est hyper chouette parce que moi, je ne me suis jamais sentie autant créative. Je ne me suis jamais permis autant de créativité, de liberté, de rêver, d'imaginer des choses, de mettre en place des nouvelles choses aussi régulièrement que ces derniers mois. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Ça me fait un bien fou et je crois que c'est un gros vecteur d'épanouissement que de se sentir créatif et de pouvoir l'être. Donc ça, c'est vraiment génial. Mais je trouve que le revers de la médaille, c'est qu'on est tout seul, justement, et qu'on n'a personne pour confronter nos idées. On n'a personne pour nous aider à réfléchir. On n'a personne sur qui poser un peu les trucs qui nous posent aussi, qui nous interrogent, qui nous font peur, qui nous font flipper. Et donc ça, c'est vraiment le point qui m'a un peu fait galérer ces derniers mois, notamment par rapport à mon syndrome de l'imposteur, et notamment à mon manque d'équilibre, bi-pro, bi-perso, c'est de me retrouver toute seule. Et puis, pour refaire le pont avec le syndrome de l'imposteur, il y a aussi le côté, on apprend en faisant, certes, mais dans ce métier-là, étant donné qu'on est tout seul, je trouve qu'on est vite bloqués dans notre apprentissage parce qu'on est tout seul. Et qu'on n'a personne pour confronter nos idées, nous faire avancer, nous questionner sur les choses, etc. Et donc je crois que c'est aussi pour ça que c'est hyper important de se former. J'en parle très, très souvent autour de ce podcast. Je crois que ça peut vraiment concerner tout le monde. C'est qu'en se formant, en prenant des formations, en suivant des webinaires, en assistant à des stages, en lisant, etc., etc., on peut apprendre des autres, on peut confronter sa pensée. On peut ouvrir le débat aussi des fois. Et c'est ça qui est super riche, même si à la fin, notre ligne, notre éthique, etc., elle reste la même parce qu'on est aligné avec ça. Mais en tout cas, je trouve que pour progresser, pour se former, on est obligé d'apprendre des autres. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé aussi de repartir sur une nouvelle formation, que je vais vous en reparler. Parce que vraiment la sensation que toute seule, oui, j'apprends, je gagne en expérience, voilà, en gestion des choses, mais en connaissances pures, en technique, en pratique, même en théorie, en vitesse de réflexion. J'ai vraiment du mal à faire ça toute seule, et je crois que c'est normal. J'ai été confrontée à la nécessité de m'entourer à un moment donné sur ces derniers mois. Et donc voilà, c'est un truc que je retiens de 2022, c'est que je sais que, en fait, je ne peux pas travailler tout le temps toute seule, et pas sur tous les sujets. Et c'est hyper important, c'est aussi ça qui m'a permis de me décider de repartir sur une longue formation en 2023. Et puis, le quatrième point que je retiens aussi de 2022, c'est que Charlie aime et a besoin de travailler. Je vous en avais parlé plusieurs fois. Avec Charlie, on a commencé le medical training. J'avais pris un cours sur Musoplus de medical training pour travailler les soins coopératifs avec lui, parce qu'il a beaucoup de mal avec ça. Et en fait, j'ai découvert, en tout cas, l'aspect pratique, l'aspect me modeler un comportement, renforcer au moment le timing, etc. Tout ça m'intéressait beaucoup et que j'avais envie de travailler là-dessus. Je l'ai découvert avec Charlie au moment de cette formation, donc ça, c'est chouette. Mais j'ai aussi découvert un Charlie que je ne connaissais pas, je crois, ces derniers temps. C'est un Charlie qui vient me demander de faire des exercices, quels qu'ils soient. Des fois, c'est assez impressionnant. Je veux dire, j'ai très peur, en fait, que mon chien s'ennuie. C'est vraiment un truc que j'ai très, très peur. Et en même temps, je suis en train de créer une entreprise, donc j'ai beaucoup de boulot. J'ai tout le temps des trucs à faire. Et donc, je ne consacre pas 24 heures de mes journées à Charlie, quoi. Et ce qui est normal, je crois, pour tout le monde. Mais sur les temps, voilà, moi, je travaille principalement à la maison. Donc, il est toujours avec moi. Il est toujours à côté de moi. Il dort, il va dans le jardin. Il fait ses trucs. On fait nos balades. On fait quasiment une heure et demie de balades par jour. Et c'est super cool. On change de plein d'endroits. On va se promener avec des copains. Enfin, voilà, on fait plein de trucs. Mais on a ajouté dans notre routine la partie exercice. Moi, j'appelle ça exercice pour Charlie parce que c'est un mot qu'il connaît. Et il sait que c'est synonyme de on va travailler, on va s'entraîner à mettre la mise en l'air, à faire des soins, à être manipulé, etc., etc. Parce que c'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, j'ai découvert que vraiment, il adore ça. Il a besoin de ça. Je ne pensais pas autant, mais vraiment, quand il a commencé à venir me réclamer ce moment-là. Mais donc, c'est vrai qu'en 2022, j'ai beaucoup plus travaillé avec lui. Déjà parce que je montais aussi en compétence au travers de ma formation, de mes stages. J'avais des choses à lui transmettre. J'avais besoin de m'entraîner aussi avec lui. Donc, on a fait pas mal de choses. Et en fait, j'ai découvert qu'il aimait vraiment ça. Et moi, à la base, qu'un chien sache s'asseoir, tourner, faire le beau, assis, couché, machin, ce n'est pas des trucs qui me passionnent de ouf. Je n'avais pas pris un chien pour faire ça. Mais déjà, quand il était petit, on avait travaillé un petit peu ça. Parce que je trouvais que ça permettait de créer du lien, en fait, surtout avec lui, de faire des trucs sympas, des trucs rigolos, etc. Je faisais ça aussi avec mon beau-fils qui aimait bien faire ça. Donc, c'était un truc qu'on partageait tous les trois. Ils étaient super chouettes et tout. Donc, on avait déjà fait ça. Et j'avais vu que, clairement, il aimait bien. Il captait super vite et qu'il était hyper content de faire ça et qu'il m'en demandait souvent. Mais c'est vrai que, voilà, moi, ce n'était pas ma priorité. Je trouvais ça un peu... Un peu, ouais, un peu inintéressant, quoi. Ce n'était pas, en tout cas, ça que j'avais en priorité. Et donc, là où on a retrouvé un peu d'intérêt pour le truc, c'était sur le medical training. Donc, on a bossé ça. On a bossé ça un peu toute l'année. Mais, voilà, on a beaucoup travaillé la muselière cette année. Donc, ça, c'est cool. Mais, en fait, à côté de ça, j'ai dû dupliquer à plein de choses parce que la muselière, au bout d'un moment, c'est relou. Donc, voilà. Donc, on a diversifié plein de trucs. On a appris à chercher des objets, à rapporter des objets. On a appris à monter sur un skate. On a appris tout plein de trucs comme ça. Et, en fait, c'est hyper intéressant. Et ça m'a vraiment... Ça m'a un peu émue, en fait, de voir ça. Parce que je me suis dit, mais, en fait, il kiffe vraiment ça. Et c'est lui qui demande. Et puis, en fait, des fois, dans les sessions de travail... Alors, moi, des fois, je me dis, bon, ok, c'est bon. On fait ça pendant un quart d'heure, 20 minutes. Après, ça va être bon. Et, en fait, on se retrouve à faire ça pendant une heure. Et c'est lui qui demande. Et c'est lui qui change d'exercice. Et c'est lui qui montre ce qu'il a envie de faire comme exercice. Et je trouve ça incroyable. Et c'est vraiment un moment qu'on partage ensemble qui est ultra privilégié. Parce que c'est vraiment lui qui pilote le truc. Moi, je suis juste là pour dire... Marquer quand ça devient et récompenser. Et faire attention à réfléchir, à me remettre en question sur... Attends, là, on n'y arrive pas. Donc, ça veut dire que c'est pas bien décomposé. On reprend, on recule, on recommence. Je trouve ça hyper intéressant. Intellectuellement, c'est un peu fatiguant, j'avoue. Mais c'est hyper intéressant. Et puis, surtout, c'est un truc qui bosse la relation de dingue, de dingo. Je veux dire, là, Charlie, il est capable de me demander des choses, de communiquer avec moi. Je sais, par son placement, par ses postures de corps, par son état émotionnel, son état d'excitation, etc. Ce qu'il veut, ce qu'il essaie de me dire, etc. Et je trouve ça, mais génialissime. Ça a boosté notre communication de ouf. L'année dernière, dans l'épisode bilan de l'année, j'en parlais déjà. Je disais que notre communication avait vachement été améliorée. Notre relation est beaucoup plus apaisée. On s'est beaucoup plus confiants, etc. Et je crois que cette année, ça s'est validé encore plus. Je trouve ça hyper marrant, hyper intéressant. Parce que finalement, ce n'est pas les choses que je trouvais prioritaire. Et ça s'est révélé être un truc qui faisait vraiment partie de ses besoins. Un truc qui l'aimait vraiment beaucoup. Et voilà, un truc qui le dépense intellectuellement, physiquement. Et qui sert très très fort notre relation. Donc c'est chouette. Voilà pour les apprentissages de 2022. Donc, 2023. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Déjà, je vais vous parler de ma formation que je vais entamer en 2023. Et qui va m'occuper quasiment toute l'année. Parce qu'elle démarre en mars. Et elle se finira en décembre. Donc voilà, je pars pour 10 mois de formation. Donc 8 et 2 mois d'examen. Il y a quand même un gros examen pour valider la formation. Qui va demander pas mal d'énergie et d'organisation. Donc, la formation que je vais faire. Je vous spoil direct le truc. Parce que ça fait longtemps que j'en parle là. C'est une spécialisation sur le chiot. Avec l'Humos Training. Donc Amélie Kosperek. Que j'espère recevoir sur le podcast. Un jour ou l'autre. Durant la formation ou à l'issue. Pour parler du sujet du chiot. Ça va être génial. Donc, pourquoi j'ai choisi le chiot ? Au départ, j'étais pas vraiment partie là-dessus. J'étais pas vraiment partie sur l'éducation de base. Ce dont je viens de vous parler. Les tricks. Apprendre à s'y coucher. Attends. Et en fait, en travaillant ça avec Charlie. Je me suis rendu compte à quel point ça avait été fondamental. Dans notre relation. Aussi dans son intégration dans notre vie. Dans notre société. Parce que j'habite quand même en ville. Charlie, il m'accompagne quasiment partout. Il est quasiment passe-partout. Et c'est super cool. Mais je suis consciente. Et je le vois de plus en plus. Au travers des problématiques. Des chiens que je rencontre. Je comprends. Et moi-même, ça a été un objectif pour moi. Que mon chien soit passe-partout. Mais à quel point ça demande du travail. Et des efforts. Et que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas parce qu'on habite en ville. Et qu'on adopte un chiot. Que forcément, ça va devenir un chien de la ville. Avec qui ça se passe super bien. Qu'on peut amener partout, etc. Et donc, c'est ça que j'ai envie d'investir comme sujet. Parce que je crois que ce qui m'intéresse. La question qui se sous-tend derrière. Et qui m'intéresse énormément. Et que je vais développer aussi beaucoup ici. C'est la question de la place. L'animal en ville. L'intégration du chien dans notre société. Dans notre quotidien, etc. Comment on peut répondre à la fois à ses besoins. Et comment à la fois, on peut lui apprendre. A être dans cet environnement-là. Parce que pour moi, c'est vraiment des apprentissages. Qui peuvent se faire avec beaucoup de bienveillance. Qui peuvent se faire avec beaucoup de contrôle de la part du chien. Beaucoup de choix de la part du chien. Ça, c'est vraiment hyper important pour moi. Et je suis convaincue que c'est un sujet qui n'est pas encore assez développé. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de me spécialiser sur le chiot. Déjà parce que c'est hyper mignon. C'est hyper cool. On a des clients hyper motivés aussi. Hyper investis. Parce que leur chiot vient d'arriver. Qu'ils ont envie de bien faire. Donc, ça, c'est l'aspect hyper agréable de ce travail-là. Mais parce que derrière, la question qui se sous-tend. C'est vraiment l'intégration du chien dans notre société. Vous savez que moi, je viens du service public. Que je suis une fervente passionnée par le service public. Et par tout ça. Par la vie en collectivité, globalement. Et donc, voilà. Donc, ce sujet-là. Le sujet de la spécialisation chiot. Elle s'est venue assez rapidement dans mon esprit. Sur tous les plans, en fait. Parce qu'il y a cette intégration du chien dans la société. Il y a tous les apprentissages. L'aspect training. L'aspect entraînement. Qu'on peut développer avec le chien. À quel point ça développe la relation aussi. Et puis, parce que la question chiot. D'un point de vue accompagnement. Me parle aussi beaucoup. Parce que moi, je l'ai vécu. J'ai eu Charlie chiot. J'en ai bavé un petit peu. Pour ceux qui écoutent le podcast avec assiduité. Vous savez. Et donc, je me sens forcément beaucoup plus à l'aise. De parler de ce sujet avec mes clients. Avec vous. Que de parler d'un cas de rééducation. De réactivité. D'anxiété, etc. Parce que ce n'est pas des choses que j'ai vraiment vécues avec Charlie. On a forcément des petits sujets. Des petits pours à améliorer. À retravailler régulièrement. Mais parce que Charlie reste un chien. D'une ligne de travail, certes. Mais qui a une grande sensibilité. Qui peut. Rencontrer des difficultés sur ces sujets-là. De temps en temps. Même si ce n'est pas le cœur du sujet. Que globalement. 95% du temps. Ça se passe très bien. Donc voilà. J'ai dû apprendre. Bien sûr. Sur les autres sujets. Mais en tout cas. Le sujet que j'ai le plus investi. Avec lui. Et que j'ai envie le plus d'investir. Aussi dans mes accompagnements. C'est effectivement la question du. Du chiot. De poser les bonnes bases. Mettre en place les bons apprentissages. Les bons réflexes. Pour pas qu'on arrive. Dans un truc qui dévie. Vers du coercitif. Vers de l'agacement. Vers des humains épuisés. Pour moi. C'est vraiment ça la clé. Pour garder une éthique. Dans la relation qu'on entretient avec son chien. Dans la continuité. Dans le futur. Dans le futur de la relation avec le chien. Et puis voilà. Et puis mieux. On peut avoir des humains. bien et heureux. D'être avec leur chien. Et donc voilà. Moi c'est vraiment ça qui me passionne. Du coup voilà. Donc je vais faire cette formation avec l'Humos Training. C'est la formation LPI. Donc l'Humos Puppy Instructeur. qui dure huit mois. Qui va être un gros morceau. Qui va demander pas mal de travail. Donc qui va forcément demander des ajustements. Entre les clients que je prends. Comment je regroupe un peu mes séances. La partie podcast. Et la partie formation. Ça va être vraiment les trois gros piliers de mon année. À titre professionnel. Mais voilà. J'ai hyper hâte de commencer cette spécialisation. J'ai hyper hâte de pouvoir vous parler de plein de sujets autour de tout ça. Ici sur le podcast. Sur le blog. Et sur les réseaux. Mais voilà un peu ce qui m'attend. Sur le gros programme 2023. Ça va être axé sur la spécialisation CHIO. Pour tous les sujets que je viens de vous évoquer. Le deuxième gros point du programme 2023. À côté de la formation. Et donc de mon activité. Ça va être le podcast. Qui va beaucoup évoluer. Donc je me suis beaucoup posé la question. Sur le devenir du podcast. Parce que forcément on arrive à la deuxième saison. Le projet initial c'était dix épisodes. Pour parler d'aventure avec son chien. On en est à la deuxième saison. Où on parle beaucoup d'éducation. De relations. Et d'accompagnement personnel humain. Sur le podcast. Donc le projet a bien changé évidemment. Et donc voilà. C'est comment je le fais évoluer. Où est-ce que je vais. Etc. J'ai aussi moi mon côté. Mon expertise aussi. Qui a évolué depuis le début. Parce que pour rappel. Quand j'ai créé le podcast. Je n'étais que humaine d'un chien. Qui avait fait quelques séances d'éducation. Mais enfin qui n'y connaissait pas grand chose. Qui avait lu un petit peu des choses. Mais qui. Voilà. J'étais noobs quoi. Donc. Donc c'était le tout départ. Et j'avais. Qu'une envie. C'était d'apprendre. De rencontrer des gens. Et de partager tout ça avec vous. Aujourd'hui je suis professionnelle de ce sujet là. J'ai un peu plus de réflexion là dessus. Et j'essaye aussi de raccrocher tous les wagons. Entre. Comme je vous le disais. Au départ. Un peu ma passion. Ma fibre pour le service public. Le droit évidemment. Qui était ma formation de base. Parce que pour moi c'est très lié. Et que le droit fait avancer aussi ces questions là. J'ai vraiment passé ces dernières semaines. A tourner le truc dans tous les sens. Pour savoir où est-ce que je voulais aller. Et comment je veux le faire. Comment je fais évoluer le podcast dans ce sens. Pour aller vers quelque chose qui me botte. Qui me plaît. C'est pas vraiment comment dire ça. Mais voilà. C'est pas évident. C'est pas évident de faire évoluer un projet comme ça. Parce que en plus. Voilà. Plus ça va. Et plus ce projet grandit. Plus ça va. Et plus j'ai envie d'investir ce projet. De passer du temps dessus. Et au-delà de ça. Le podcast il m'apporte du référencement pour mon site. Du trafic sur mon site. Il m'apporte de la notoriété. Il m'apporte. Des clients aussi. Faut le dire. Même si c'est pas autant que ce que je pensais au départ. Donc voilà. Donc il y a. C'est une grosse question. Et en même temps c'est un projet qui ne me rémunère pas. Voilà. C'est posé. C'est dit. C'est un projet qui ne me rémunère pas. Ou très peu. J'ai réussi à avoir un contrat de sponsorisation. À l'automne dernier. J'ai travaillé avec Cru. Et c'était super cool. Ça m'a permis de tester. Je voulais tester ce format-là depuis un petit moment. Parce que. C'est quand même un an et demi. que je suis sur la question de la monétisation. Parce que je suis bien consciente que c'est du temps. C'est énormément de temps investi. Et c'est une vraie valeur ajoutée que j'apporte. Mais qui financièrement en tout cas ne me rapporte pas grand chose. Donc voilà. Donc cette question a été très difficile. Elle a beaucoup interrogé aussi mon rapport à l'argent. Elle a beaucoup aussi interrogé ma gestion du temps. Ma gestion de comment. Où est-ce que j'ai investi de l'énergie etc. Dans ce qui me plaît aussi d'investir. Bref. Grosse question. Donc. Déjà. Le premier point. C'est que la programmation va évoluer. Ça va évoluer parce que j'ai envie que ce podcast devienne un peu plus professionnel. J'ai deux ans d'antériorité derrière moi. Vous êtes plusieurs milliers à m'écouter chaque mois. Donc ça c'est cool. J'aime beaucoup le format podcast. Pour moi c'est un média hyper hyper intéressant. Et donc j'ai envie d'investir ce média. J'ai envie d'investir ce projet. Ce podcast. Vers quelque chose de professionnel. Parce que je pense que c'est là aussi que j'arriverais à retomber un petit peu sur mes pattes. En raccrochant tous les wagons dont je vous parlais. Que ça soit à la fois l'éducation caline purement. Voilà. L'accompagnement humain. Et puis l'aspect droit à service public. C'est des sujets sur lesquels j'ai envie d'avoir une voix. Et une double expertise aussi. Qui peut être intéressant. Toujours dans le but de faire évoluer la relation humain-chien. Vous l'aurez bien compris. Donc pour que ça soit un peu plus professionnel. Ça veut dire qu'il faut que j'augmente. J'intensifie un peu le rythme de publication. Donc ça va demander encore plus de travail. On est bien d'accord. Mais j'ai envie de le faire de manière un peu plus spontanée. Que ce que c'était avant. Pour pouvoir avoir des moments. Comme je vous disais en introduction de ce podcast. Où juste je sors le micro. Je l'allume. Et je parle du sujet prévu. Voilà c'est tout. Et j'ai pas cette phase de rédaction. Comme je pouvais avoir sur les anciens épisodes des LN. Les 10 premiers que j'avais fait. Il y a quelques temps. Pour ceux qui arrivent juste. Qui ne voient pas de quoi je parle. J'avais lancé. Je crois que c'était à l'automne 2020. Donc il y a un petit moment. J'avais lancé une série de 10 épisodes. Dans la niche. Donc c'était une série d'épisodes solo. Qui duraient en moyenne 20 minutes. Sur lesquels je prenais un sujet. Donc j'ai traité du sport avec son chien. J'ai traité de comment son chien nous aide à devenir un peu plus zen. De comment de la balade. J'ai traité de plein de sujets comme ça. De l'éducation positive. La communication canine. Etc. Donc je prenais un sujet. Et puis je le décortiquais. Etc. Mais c'était beaucoup de recherches. C'était beaucoup de réflexions. Et en fait moi j'écrivais une disserte. Clairement de 8 pages. Avant de vous faire l'épisode. Que je lisais parce que je n'étais pas hyper à l'aise. C'était des fois des sujets un peu touchy. Donc j'avais peur de ne pas prendre les bons mots. Etc. Même si l'idée était là. Bref. C'était énormément de travail. Pour un épisode de 20 minutes. Qui était hyper intéressant. Qui était bien écouté. Que vous avez bien apprécié. Mais c'était beaucoup trop de travail. Par rapport à ce que je peux consacrer aujourd'hui. Donc. Du coup. Le podcast va évoluer vers de nouveaux formats. Il y aura toujours les interviews. Donc deux fois par mois. A côté de ça. Il y aura des épisodes d'Hélène. Donc. Je considère que celui-là. Cet épisode-là. Que vous êtes en train d'écouter. Est un épisode d'Hélène. On est toujours dans le format. Dans la niche. Sauf que. Je voudrais que ça soit. Comme je vous le disais en introduction. Beaucoup plus spontané. Beaucoup moins formel. Avec beaucoup plus un côté anecdote. Vous raconter de. Voilà. De ce qui m'a amenée. Cette réflexion-là. Donc. L'événement qui s'est passé. Qui m'a amenée à cette réflexion-là. Décortiquer le truc avec vous. Et en tirer une morale. Une réflexion. Poser des questions. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire cette année. C'est de poser des questions. J'ai pas envie d'avoir une information descendante. Parce que je considère vraiment pas. Que j'ai la science infuse. J'ai vraiment envie que ce média. Soit un média de réflexion. C'est ce que j'essaie de faire aussi. Avec les interviews aussi. Donc voilà. Donc j'ai vraiment envie que ce soit un format. Un peu plus spontané. Un peu moins formel. On restera dans un truc de. Peut-être 20-40 minutes. Qui globalement tourneront autour de la relation humain-chien. Avec mon oeil forcément de professionnel de ce métier-là. Mais aussi en tant qu'humaine de chien. Parce que la plupart des gens qui m'écoutent. Sont des humains de chien. Tout simplement. Donc on recapitule. On a les interviews. Deux fois par mois. On a un épisode d'Hélène. Une fois par mois. Et ensuite on va avoir une nouvelle série d'épisodes. Qui ça va s'appeler la ressourcerie. La ressourcerie ça sera des mini-épisodes. Donc là on sera vraiment sur du format 5-10 minutes. Dans lesquels je vais revenir sur un livre. Ou une ressource que j'ai envie de mettre en lumière. Donc souvent ça sera basé sur des ressources. Que mes invités dans les interviews ont pu conseiller. Donc l'idée c'est de vous faire une présentation un peu plus détaillée. Du livre ou de la ressource en question. Pour la mettre en lumière. Pour vous donner envie de la lire ou pas. Et peut-être de vous parler aussi des sujets que ça m'a amené. Des sujets que ça a soulevé etc. Des réflexions que ça a pu m'amener à penser et à réfléchir un petit peu. Pour l'évolution de la programmation 2023. C'est un gros challenge. C'est un gros défi. Je vous avoue qu'un épisode par semaine on double quasiment la cadence. Mais je vais essayer de rester sur des formats pas trop longs à faire. Pas trop fastidieux. Et qu'il soit assez fluide. J'ai vraiment envie que le mot de 2023 ça soit fluidité. Je crois que c'est ça. Fluidité. On se sent à l'aise avec ce qu'on fait. Aligné avec ce qu'on fait. Et juste on y va. On allume. On fait. Et il y a une expression que j'aime bien. C'est vaut mieux fait que parfait. Ça va être vraiment ma ligne de 2023 sur le podcast. En parallèle de ça je vous parlais juste avant de la partie monétisation du podcast. Donc comme je vous disais j'ai fait ce partenariat avec CRU pendant trois mois à l'automne dernier. C'était super cool. C'était chouette. Mais c'est du travail qui s'ajoute en plus. On ne va pas se mentir. Il faut créer du contenu pour. Il faut créer des bannières. Il faut créer des trucs. Il faut suivre. Il faut analyser les chiffres etc. Et ça devient fastidieux. Et ce n'est pas évident à reconduire. Ce n'est pas évident à trouver d'autres entreprises. Moi je n'ai pas d'équipe. Je suis toute seule. Je ne délègue pas le montage. Je ne délègue pas les enregistrements. Je ne délègue pas l'écriture, la préparation, l'édition. Je ne délègue rien du tout. Donc la question financière autour du podcast elle se pose. Parce que j'ai besoin de soutien pour ce podcast là. Mais en même temps je n'ai pas envie que mon métier ça devienne être un panneau publicitaire ambulant. Et servir à des marques pour venir vendre leurs produits sur ce podcast là. Que j'ai envie de garder indépendant. Que j'ai envie de garder ouvert. Que j'ai envie de garder dans la réflexion. Plus que dans la consommation. Vraiment. Je crois que vous avez un peu saisi mes valeurs. Je crois avec le temps. Donc voilà. Donc. Roulement de tambour qui n'en est pas un. Je vais ouvrir une campagne permanente de financement participatif sur Tipeee. Voilà. C'est posé. C'est dit. C'est annoncé. Je crois que ça fait un an et demi que j'ai envie de faire ça. Et je me dis mais en fait ça ne va pas marcher. C'est une idée de merde. J'ai plein de trucs. J'avais plein de barrières mentales qui m'empêchaient de faire ça. Je n'avais pas envie de me demander de l'argent. Je n'avais pas envie d'avoir l'impression de faire la quête. Bref. Je crois qu'à un moment donné il faut sortir de sa zone de confort. Il faut oser. Je vous en parle souvent ici. Donc. C'est ce que je fais. J'ai envie de tester ça. Si dans un an ça n'a rien donné. Si ça n'a pas pris. Et bah tant pis. On cherchera autre chose. On repensera le projet. On fera différemment. J'ai envie d'accompagner toutes ces ambitions là dont je viens de vous parler. De faire évoluer le podcast vers un truc plus professionnel. avec votre soutien. Parce que je crois que c'est aussi important pour moi de vous sensibiliser au travail que ça représente. De consommer du contenu en ligne. Donc voilà. Donc j'ouvre une campagne de financement participatif sur Tipeee. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc si vous ne connaissez pas Tipeee. C'est une plateforme de financement participatif. Sur laquelle vous pouvez soutenir financièrement des projets. Des créateurs de contenu. Donc il y a pas mal de Youtubers qui sont sur Tipeee. Il y a pas mal de podcasteurs qui sont sur Tipeee. Ça peut regrouper plein de projets. Et donc ça fonctionne en fait sur un système assez libre. Soit vous pouvez vous abonner sur des tarifs. Donc moi je fixe des tarifs sur le côté. Bah voilà. Avec des ouvertures de dons qui vous donnent accès à des contreparties. Et vous pouvez soit vous abonner à ces tarifs là. Donc verser tous les mois. Soit 1 euro, 2 euros, 5 euros. Soit vous pouvez en payer en une seule fois. Le montant sur les montants proposés. Avec les contreparties proposées. Voilà. J'ai trouvé ça plus juste pour vous. Je vous avais fait un sondage il y a quelques mois. Sur la question. Comment vous aimeriez ? Je sais que j'avais aussi reçu plusieurs demandes. De personnes qui me demandaient. Comment est-ce qu'ils pouvaient m'aider et soutenir le podcast. Donc voilà. Cette campagne elle sera ouverte en permanence. Elle existera. Et puis je vous propose des contreparties en échange. Je vais vous en parler juste après. Il y a différents tarifs. Je vous laisserai aller voir. Et vous pouvez participer quand vous voulez. Je mettrai certainement un petit bandeau publicitaire. Comme il y avait avec Cru. Il y a quelques mois. Pour indiquer la présence de cette campagne. De temps en temps. En ouverture d'épisode. Ce ne sera pas du systématique. Ce sera très court. Parce qu'il faut bien le faire connaître. Il faut bien le faire connaître pour que ça marche. Donc voilà. A partir de maintenant. Tout ça repose sur vous. Je compte sur votre soutien. Vous me donnez énormément de soutien. De toute façon. En termes de motivation. Etc. Si vous avez envie. Et la possibilité de le faire financièrement. Ça me toucherait énormément. Beaucoup. Je vous ai mis plein de détails. Sur la page Tipeee. Concernant tout ce que ça représente. Le podcast. Tout ce que j'essaie d'apporter avec ça. Je vous ai mis aussi plein de contreparties. Donc vous verrez. Il y a l'abonnement à la newsletter. Le guide du podcast. Qui fait référence à mon dernier épisode. D'ailleurs. Il y a l'accès à un groupe privé. Que vous pourrez rejoindre. En tant que membre soutien du podcast. Sur lequel il y aura des messages. Il y aura des questions. Des sondages. Etc. Des exclusivités. Des avant-premières. Je veux vraiment créer une communauté de soutien. Au podcast. Donc n'hésitez pas. A aller contribuer. J'ai mis ça sur un. Un assez petit montant. Pour que vous puissiez rejoindre. Le groupe. Et vous sentir vraiment inclus. Dans ce projet là. Et puis. La plus grosse. Voilà. La plus grosse contrepartie. Que je voudrais proposer. C'est un guide. Un e-book. Donc je suis en train de rédiger. Un guide. De la balade idéale. Avec son chien. Ce sera. Un guide. D'environ. 30 à 40 pages. Qui comprend. Une partie. Workbook. Donc exercice. Vous pouvez imprimer les pages. Pour faire les exercices. Quotinnellement. Vous verrez. Et donc. Ça voilà. Pour l'instant. Il sera en précommande. A partir de. Il est en précommande. Du coup. A partir d'aujourd'hui. Mais ça sera un guide. Assez fourni. Pour. Bah. Répondre à toutes les questions. Qui peuvent se poser. Autour de la balade. Comment croiser les autres chiens. Avec quel matériel. On se promène. Ou quand. Combien de temps. On peut. On peut. Ou on doit promener son chien. Pourquoi est-ce que c'est un besoin pour lui. Pour vous donner un maximum d'informations. Sur cette activité quotidienne. Qui n'est pas. D'une évidence. Folle. Parce que. Ça soulève plein de questions. Plein d'apprentissages. Et que c'est pas. C'est pas inné quoi. Donc voilà. J'aimerais bien que les balades de chiens. Se passent mieux. Soit plus agréables. Et soit agréable. Surtout pour tout le monde. Parce que. Moi je suis convaincue que. Au bout d'un moment. C'est nous humains aussi. Qui en avons besoin. Donc. Donc voilà. Mais pour ça. Il faut que ça se passe bien. Voilà. Donc je suis en train de rédiger ce guide. Il sera disponible dans quelques semaines. Tout au plus. Il est quasiment terminé. Mais je veux prendre le temps de bien faire les choses. Donc pour l'instant il est en précommande. Et il vous sera envoyé dès qu'il est terminé. Et vous aurez aussi accès aux mises à jour. S'il y en a par la suite. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller contribuer. À me donner votre soutien. Pour. Pour cette. Sur cette campagne permanente. De financement participatif. Ça se passe sur Tipeee. Je vous mets bien sûr le lien. En barre d'infos de cet épisode. Pour aller rejoindre ça. Et de manière générale. J'ai. Comme je vous le disais. Envie de sensibiliser aussi. Au fait de soutenir. Les créateurs de contenu. Et de contribuer. Au contenu. Que vous consommez gratuitement. Voilà. J'ai vraiment envie. Que tout le contenu. Que je crée. Reste gratuit. J'ai pas envie de. De créer. D'exclusivité. Etc. Etc. Parce que je trouve pas ça très juste. J'ai vraiment envie. Que toute l'information. Que je donne. Et que je mets en accès. En lumière. Sur ce projet. Sur ce podcast. Sur ce média. Reste accessible à tous. Parce que c'est vraiment. Vraiment important. Pour moi. Mais en revanche. Effectivement. J'ai besoin. D'un peu de soutien. Financier. Sur la question. Voilà. Ce que je pouvais vous dire. Pour aujourd'hui. Je suis désolée. Pour la longueur. De cet épisode. Mais j'avais plein de choses. A vous dire. C'était important. Pour moi. De vous parler de tout ça. Enfin. Pour finir cet épisode. J'ai envie de vous souhaiter. Une belle année 2023. J'espère que. Vous pourrez aussi. Prendre le temps. De faire le bilan. De ce qui s'est passé. En 2022. Ce n'est pas un effet de mode. Je ne crois pas. Je crois que c'est vraiment important. De faire le point. Sur ce qui marche. Ce qui fonctionne moins. Ce vers quoi on a envie d'aller. Ce qui nous porte. A ce moment-là. Et je crois que c'est vraiment important. De faire ce point-là. Donc je vous invite. A le faire aussi. De votre côté. Que ce soit pro ou perso. Peu importe. Mais je crois que c'est important. Et puis surtout. Je vous souhaite. Une très belle année 2023. Je vous souhaite. Qu'elle vous apporte. Tout ce que vous voulez. Mais surtout. Beaucoup de joie. Beaucoup d'amour. Beaucoup de bonheur. Et plein d'aventures. Moi je suis ravie. De démarrer cette troisième saison. A vos côtés. Je suis trop contente. Contente de rallumer le micro. De rallumer Instagram. De rallumer mon ordi. Tout court. De rééchanger avec vous. Donc encore une fois. N'hésitez pas. A venir. A me contacter. A échanger avec moi. A m'envoyer des messages. Des mails. Si vous avez envie. J'espère que. Cet épisode vous aura plu. J'espère que. Ces fêtes. Se sont bien passées pour vous. Je vous souhaite encore une bonne année. Juste une bonne journée. Un bon mois de janvier. Et puis. Et puis voilà. J'ai hâte de vous dévoiler. La suite. Du programme. Au fur et à mesure. Merci. De m'avoir écoutée. Jusqu'au bout. D'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas. Comme d'habitude. Je vous laisse. Je vous invite. A vous abonner. A vous partagez. A partager. Sur les réseaux. Antagant. Arrobas. D'Annefi Aventure. Et puis. Si vous souhaitez maintenant. Soutenir le podcast. Financièrement. Ça se passe sur Tipeee. Mais vous pouvez aussi. Simplement vous abonner. Et laisser un petit commentaire. Sur le podcast. Ça m'aidera beaucoup. Beaucoup. Vous pouvez aussi. Vous abonner. A la newsletter. Et vous pouvez aussi. Visiter mon site. Si vous souhaitez. Vous faire accompagner. Dans l'éducation. De votre chien. D'ici là. Prenez soin d'eux. Prenez soin de vous. Et je vous dis. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada